Yo, bonjour à tous, c'est Sel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur le Asus Zen Power qui est une batterie ouf, mais vraiment ouf. Alors, pourquoi ouf ? Déjà, on va faire étape par étape si vous voulez bien. Voici la boîte, la boîte qui est toute petite. C'est la version gold, il y a une version noire qui existe aussi. A l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'il y a ? Un câble USB plat, mais trop court. Une notice de démarrage rapide qui vient avec, et c'est tout. Je crois qu'il y a la garantie aussi dedans. Voici la façade de la batterie, donc il y a deux ports USB ici. Avec un peu de lumière, c'est mieux. Donc les deux ports USB ici, les témoins de fonctionnement ici, il y en a quatre. Donc ça indique le niveau de batterie. Et là, un bouton qui ne sert à rien, qui sert juste à allumer ces petits voyants. Est-ce que vous voyez la taille que ça fait ? Ça fait la taille d'une carte bleue. Voilà, je ne vais pas vous sortir ma carte bleue bien entendu, mais ça fait vraiment la taille d'une carte bleue et c'est excellent. C'est de l'alu. Voilà, c'est vraiment de l'alu. Et puis derrière, on a des caractéristiques techniques. Faites les mises au point, merci. 10 050 mAh, donc et tous les trucs en chinois, le tout le baratin habituel. 10 050 mAh, je vous fais le topo. Ma batterie de téléphone fait 2300 mAh et la batterie d'iPhone fait 1700 ou 2700, je ne sais plus exactement. Pour vous donner un ordre d'idée. 10 050 mAh de batterie. C'est juste complètement ouf. Le Asus Zenfone 2 que j'ai en version 6 pouces, j'ai réussi à faire 2 cycles et demi de charge. De 0 à 100%. Je l'ai fait 2 fois, plus une demi-charge qui s'est arrêtée au bout de 50%, je crois. C'est putain d'excellent le mec. Sérieusement, c'est mieux qu'une prise électrique. Faut arrêter les conneries. Un autre point fort, c'est la construction en métal. C'est vraiment gaillard. J'ai pas peur de balader partout avec moi. Franchement, c'est vraiment bien. Le câble USB, il est plat. Mon dieu, que diable. Qu'est-ce que ça coûte de faire un câble USB plat ? Rien du tout. Eh bien, la preuve, ils en ont mis un. Point fort, bravo Résus. On passe au point faible, maintenant. Point faible, encore sur le câble USB. Mais c'est quoi cette longueur ? Sérieusement, vous déconnez quoi ? Il fait quoi ? Il fait 5 cm de long. C'est ridicule. Je vais me mettre ça où, moi ? Quand la batterie est dans ma poche, je fais comment ? Dans mon sac aussi ? Je suis obligé de la tenir dans ma main, mais ça va pas, non ? Alors du coup, c'est pour ça que je me balade toujours avec mon grand câble qui fait 50 cm de long pour recharger le téléphone. Sinon, avec ça, c'est une honte. Qu'est-ce qu'on fait ? Câble beaucoup trop court. Ça sert à rien. Je suis désolé. Les gars, vous faites quoi ? Les ports USB, je vais vous montrer, il y a un jour de ouf malade dedans. Ce que j'appelle un jour, c'est tout simplement, je sais pas si on le voit, en fait, le port USB est vachement rentré par rapport à la coque en plastique au-dessus. Du coup, toute la poussière, toutes les petites graines, les petits machins, les trucs qu'on peut avoir dans notre poche, ça rentre dedans. Et ça, à la longue, je suis pas sûr que ce soit excellent pour la batterie. Donc là encore, mais putain, vous avez fumé quoi, les gars ? Sans déconner. Le bouton, le bouton, le petit bouton qu'il y a dessus, je veux bien qu'il y ait un bouton, c'est bien. Mais à quoi il sert, en fait ? Parce que quand je le recharge, il m'indique le niveau de batterie. Et quand je charge mon téléphone, il indique aussi le niveau de batterie. C'est pour l'allumer et pour l'éteindre ? Non, c'est sérieux. Quand on le branche, il s'allume tout seul. Donc là, le bouton, je comprends pas. Et sinon, pour le reste, c'est excellent. Superbe autonomie. Rien à dire. Charge rapide, 2,5 ampères. Merci, au revoir. Tout le monde se barre. Donc c'est vraiment une bonne batterie pour l'avoir essayé pendant des semaines et des semaines et des semaines avant que je vous fasse ce retour. C'est vraiment une excellente batterie. Vraiment, je vous la recommande si vous avez un téléphone Asus. Je l'ai même prêté à des gens, ceux qui voulaient recharger leur téléphone. J'aurais dit, tiens, vas-y, il recharge dessus. C'est énorme. Si je devais lui mettre une note sur 20, je lui mettrais un joli 15 sur 20. Ce qui me paraît tout à fait juste ici. Excellente autonomie. Charge rapide, c'est un plus. Construction en alu. Donc, c'est costaud. C'est vraiment très costaud. Qualité Asus. Ça veut tout dire. Petit trop proche par contre avec les ports USB et le bouton que je ne sais pas quoi ça sert en fait. Le bouton utilité s'il vous plaît. Et les ports USB qui sont vraiment vraiment mal finis. Le temps de recharge de la batterie, on met environ 4 heures. Pour recharger la batterie quand elle est déchargée complètement, on met environ 4 heures pour la recharger. Donc là, c'est un peu long. Ouais, mais à la rigueur, vous faites ça la nuit, puis vous faites chez personne. Vous savez tout. Passez une bonne journée. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Access objectif. Je fais tout par étapes. Et puis, et puis voilà. Ah oui, non, mais je laisse du temps en fait pour que vous puissiez recopier, enfin, cliquer, je ne sais pas, faire un truc. Une très bonne journée et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501